Hello! J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où je viens aborder un nouveau sujet avec vous, un sujet DV Loterie. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit exactement de lister tous les documents nécessaires pour se rendre à l'ambassade le jour de son entretien de visa. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, continue de regarder. Mais avant ça, like d'entrée de jeu pour me donner la force. Et surtout, si tu passes sur la chaîne pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau contenu. Je m'appelle Aurel, je vis aux Etats-Unis. Je suis venue via la DV Loterie avec ma famille. Ici, on parle de DV Loterie, de la vie aux Etats-Unis et de ma vie proprement dite aux Etats-Unis. Bon visionnage et rentrons dans le vif du sujet. Alors, la liste, elle est un peu longue, mais ne s'applique pas à tout le monde. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin et chacun va se reconnaître et savoir quoi faire pour la suite. Donc, quoi faire pour continuer sa procédure, pour amener ses documents à l'ambassade des Etats-Unis de votre pays. Donc, voilà. Donc, la liste ne va pas s'appliquer absolument chez tout le monde, mais je viens de lister ici, là, tous les documents nécessaires pour une personne qui a tout ce genre de situation. Donc, chacun viendra tirer ce dont il se reconnaît à l'intérieur. Donc, voilà. Le premier document qu'il faut avoir pour se rendre à l'ambassade le jour de son entretien de visa, c'est quoi? C'est le passeport. Un passeport datant d'au moins six mois. Pourquoi six mois? Six mois tout simplement parce que lorsqu'on vous accorde votre visa, votre visa est valide pour six mois. Donc, vous avez encore six mois à faire sur le territoire où vous vous trouvez avant d'entrer dans les Etats-Unis. Donc, c'est la raison pour laquelle on exige que le visa, le passeport datant, pour moi, doit avoir une validité d'au moins six mois. Donc, voilà. Ensuite, dans le document, il faudrait que vous ayez votre DS-260. Donc, par toute la... Quand vous finissez de remplir votre DS-260, il y a une fiche là, il y a un résumé qui sort à la fin. Donc, c'est ce résumé là que vous allez imprimer et rajouter dans vos documents pour vous rendre à l'ambassade. Dans la DS-260, donc le résumé de la DS-260, vous l'imprimez et vous l'ajoutez à vos documents. Le troisième document qui rentre ici, c'est la deuxième lettre, votre deuxième lettre que le CACC vous a envoyée par mail. La deuxième lettre, c'est quoi? La deuxième lettre, c'est la lettre là qu'on vous envoie pour vous dire exactement le jour et l'heure à laquelle vous allez passer votre entretien. Donc, c'est ça la deuxième lettre. Vous devez également imprimer cette deuxième lettre là et rajouter dans vos documents. Le quatrième document ici là, ce sont maintenant les photos. Ici, tous les applicants, donc tous les membres. Si vous venez par exemple en famille, il faudrait que chaque membre de la famille ait deux photos qui respectent les normes américaines. Donc, vous allez voir un photographe professionnel qui maîtrise les normes américaines et il va vous prendre les photos sur ces dimensions-là. Je pense que c'est 600 x 600 ou alors 5 cm. Tu vois, ça doit être une photo carrée sous forme blanc. Donc voilà. Le cinquième document qu'il faut absolument avoir, c'est l'acte de naissance. Tous les documents que je suis en train de vous citer là sont les originaux, mais il faut faire les originaux et les photocopies. Ce qui est possible d'être photocopié, on maximise les chances, on ne veut pas qu'on arrive là, on nous pose où est la photocopie de ci, on ne dit qu'il n'y a pas. C'est clair qu'on demande les originaux, mais venez avec les originaux et les photocopies. Autant d'applicants, autant de photos, autant de ceci, autant de cela. Donc si vous êtes 5 ou vous êtes 10, il faut tout ce que je dis là, fois le nombre de personnes que vous êtes. Le sixième élément qu'il faut absolument, c'est l'extrait du casier judiciaire datant de moins de 6 mois. Ceci s'applique pour tous les applicants à partir de 16 ans. Donc une fois qu'un des applicants, vous avez un enfant qui a déjà 16 ans, il doit avoir son casier judiciaire. Si vous avez fait plusieurs pays, vous avez fait plus de 6 mois dans l'un de ces pays là, vous devez avoir le casier judiciaire de ces différents pays là. Donc si vous avez fait 6 pays différents, et vous avez fait plus de 6 mois dans ces pays là, vous devez avoir absolument un casier judiciaire de chacun de ces pays là. Donc voilà. Donc si vous avez fait autant de pays que possible, et vous avez fait plus de 6 mois dans ces pays là, vous devez absolument avoir l'extrait du casier judiciaire de ces pays là. Voilà. Le septième document qu'on va parler ici, c'est la visite médicale. Vous irez faire votre visite médicale, soit on va vous dire le jour que vous allez faire votre visite médicale, que vous viendrez prendre vos résultats tel jour, peut-être la veille, ou je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Du moins au Cameroun, on nous avait dit à nous de venir prendre les résultats la veille du jour où on va passer notre entretien de visa dans l'après-midi. Donc ça c'était pour le Cameroun. Comme on peut aussi envoyer directement à l'ambassade. Donc ça dépend. Du moins, rassurez-vous de faire votre visite médicale au moins 3 semaines avant la date prévue pour votre interview. J'ai fait une vidéo complète concernant la visite médicale. Donc si vous avez une petite zone d'ombre, je vous invite tout de suite à aller cliquer sur cette vidéo là. Je vais mettre le lien en bas de description. Donc vous cliquez sur la vidéo et vous aurez toutes les informations nécessaires concernant la visite médicale. Tous les documents qu'il faut avoir pour se rendre à la visite médicale. Bref, tout vraiment. Le huitième document que vous devez avoir absolument ici, ce sont vos documents. Les originaux et les photocopies au cas où on ne sait jamais. Les originaux et les traductions. Les traductions si nécessaire. Si vous avez eu besoin de traduire. J'ai également fait une vidéo sur si c'est nécessaire de traduire ces documents ou non. J'ai fait une vidéo là à ce sujet. Donc vous pouvez aussi aller voir cette vidéo là. Je vous mets le lien également en bas de description. Vous pouvez aller également voir cette vidéo là. Ça pourra aussi vous aider. Sorry, ma fille enrhumée, elle dort. Dans les diplômes originaux et traduits équivalents, bien sûr, s'il en vaut la peine. Si jamais c'est l'équivalent, il faut faire cette équivalence là avant de vous rendre à l'ambassade. Donc du moins, vous apportez votre diplôme proprement dit et vous venez à rajouter à cela l'équivalent. Ce qui prouve que le diplôme que vous avez est égal au baccalauréat. Par exemple, c'est le baccalauréat qu'on demande. On demande tous vos documents, licences, tout ça là, doctorat, tout ça là. On ne va même pas vous demander ça le jour de l'ambassade. On va prendre tout ça et mettre de côté. On va vous dire que donner uniquement à vos documents, classer uniquement votre document, votre diplôme du baccalauréat. C'est ce qu'on va vous demander. Mais si vous apportez tous vos diplômes, on va mettre ça de côté et on va demander uniquement le diplôme du baccalauréat. Du moins, c'est ce que nous, on a rapporté tous nos diplômes, mais on a mis ça, tous ces diplômes là de côté. Donc voilà. Donc vous venez avec votre diplôme ou alors l'équivalence, mais accompagnée de l'original. Comme 9e document, ceci se concerne plus ceux-là qui n'ont pas le baccalauréat, mais qui ont plutôt une expérience de travail. Donc si vous avez une expérience de travail, vous joignez à vos documents, l'expérience de travail. Vous devez avoir au moins deux ans d'expérience datant des cinq dernières années. Donc vous devez avoir, comment je vais dire ça, un document, votre employeur va vous délivrer un truc vérifié qui prouve exactement que vous avez ces années d'expérience là. C'est avec ça que vous viendrez à l'ambassade. C'est ça qui pourra faire en sorte qu'on puisse vous calmer, parce que comme vous le savez bien, on demande un minimum de baccalauréat ou alors deux années d'expérience dans les cinq dernières années. Donc voilà. Comme 10e document qu'il faut absolument que vous apportez, il vous faut l'affidavit of support et les taxes retournent. Ceci concerne votre sponsor aux États-Unis, dont il va vous fournir son affidavit of support et ses taxes retournent, que vous allez présenter également à l'ambassade le jour de votre interview. Donc voilà. Comme 11e document, ceci concerne ceux-là qui sont mariés, il faut absolument avoir les originaux de votre acte de mariage et les photocopies. Bien sûr, on ne sait jamais. Les originaux de votre acte de mariage et les photocopies. Il faut absolument avoir ça. Bon, je tiens aussi à préciser un truc, un petit truc. Si jamais vous avez votre passeport étant encore célibataire, ceci concerne les femmes. Vous avez votre passeport étant encore célibataire et il est valide. Sur votre passeport, ce n'est pas encore écrit votre nom, épouse, votre mari. Remplissez vos documents uniquement avec votre nom de jeune fille. Maintenant, vous êtes marié, votre nom a changé. Le jour de votre entretien, vous joignez votre acte de mariage avec le nom d'épouse. Donc, ce qui va prouver que vous êtes maintenant tel épouse, monsieur. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, lorsque vous remplissez vos documents, remplissez vos documents avec votre nom tel qu'il est sur votre passeport. tel qu'il est sur votre passeport, tel qu'il est comme on vous a accroché. Du moins sur votre passeport, parce que parfois, il y a les gens qui changent les noms. Tel qu'il est sur votre passeport, dans votre dernier nom que vous utilisez. C'est ce qu'on veut. Maintenant, pour prouver que vous avez un autre nom, qui est le nom de votre mari, vous venez avec votre acte de mariage. Donc, voilà. Donc, ne vous dites pas la tête comme vous avez avec la tête que c'est tel épouse, tel vous remplissez. Même sans plus tenir compte de... Quand vous avez vu, vous l'avez rempli la désistance de ça, ça va être refusé. Parce que votre nom ne comporte pas un autre épouse tel. Donc, voilà. Le deuxième document à avoir, c'est le certificat d'adoption. Je vous ai dit au début, non, que tout ce que je viens de lister là, ne s'intéresse pas directement à vous. Chacun a son contexte. Quelqu'un peut avoir eu adopté un enfant. Et bien, si tu l'as adopté, c'est-à-dire ton enfant. Donc, quand tu joues à la divinoterie, tu dois jouer avec lui. Avec cet enfant-là. Donc, il faudrait absolument que tu aies le certificat d'adoption. Donc, on n'adopte pas avec la bouche. Comme chez nous, en Afrique, là. Tu prends l'enfant de ta soeur quand il venait de naître. Tu vis avec l'enfant. Et par la suite, tu veux voyager. Tu dis que non, c'est mon enfant ici. Depuis que l'enfant ici est né, c'est moi qui garde l'enfant ici. Donc, c'est mon enfant. On ne peut pas dire que ce n'est pas mon enfant. On ne connaît pas ça. Si c'est ton enfant, va l'adopter légalement. Si tu l'adoptes légalement, il n'y a pas de souci. Tu viens avec ton enfant. Personne ne discute que c'est ton enfant. Mais il faut que tu l'aies adopté légalement. Donc, voilà. Il faudrait que tu aies le certificat d'adoption. Si tu n'as pas le certificat d'adoption, pardon, laisse l'enfant là, là où il se trouve. Si tu ne veux pas te voir refuser le visa avec ta femme et vos enfants. Donc, ne sacrifie pas toute une famille parce que tu vas absolument prendre l'enfant là que tu as gardé depuis que cet enfant là est né. Non. Viens ici, là, et bats-toi à faire en sorte qu'elle monte vous retrouver. Ne sacrifie pas tout le privilège que vous pouvez avoir parce que j'en sais quelque chose, hein. Quand je parle comme ça, c'est parce que j'en sais quelque chose. Je suis victime de ce genre de situation là. Et je pouvais imaginer que, vu que je ne croyais même pas la divinotérie, donc si je croyais vraiment à ce que j'avais, je devais adopter mon enfant. J'ai mon enfant que j'ai laissé au Cameroun. Mon enfant, c'est mon enfant que me vous parlez. Ça, je disais tout à l'heure là que vous dites que c'est mon enfant. C'est mon enfant, c'est ma fille. Mais je n'ai pas pu venir avec elle parce que je ne l'avais pas adoptée légalement. Bon, voilà, donc. J'ai fait tout ce que je peux faire maintenant pour qu'elle puisse monter. Je vais faire de mon mieux. J'espère que ça ne va pas prendre autant de temps, mais du moins, je pense que c'était la meilleure solution à prendre. Même si c'était tellement dur, c'était la meilleure solution à prendre. Et c'est la même solution-là que j'aimerais que vous aussi, vous ayez. Ne faites pas quelque chose de faux qui peut coûter votre visa pour vous et votre famille. Donc, voilà. Le treizième document que je viens de lister ici, c'est le certificat de divorce. Si vous avez été marié et par la suite vous avez divorcé, il faut absolument que vous ayez un certificat de divorce. Donc, si, pendant que vous jouez à la diviloterie, vous avez joué en tant que mari, vous et votre épouse, vous avez joué ensemble. Si, lorsque les résultats de la diviloterie sortent, vous n'êtes plus ensemble et que vous êtes légalement divorcé, vous apportez vos documents de divorce, vos documents, votre document légal qui dit que vous êtes légalement divorcé, vous devez apporter ce document-là absolument. Sinon, ça ne va pas passer. Maintenant, si vous avez joué à la diviloterie, étant marié, et que lorsque vous voulez hier venir passer votre interview, vous n'êtes pas encore divorcé, mais vous ne vivez plus ensemble. Donc, déjà, vous avez juste le corps séparé, mais vous êtes toujours lié par le mariage. Faites tout. Venez passer votre interview ensemble. Maintenant, si l'un veut, il parle et laisse l'autre. Du moins, en vous donnant votre visage ensemble. Si vous deux, si vous êtes d'accord, venez-vous deux, vous venez ici. Chacun peut prendre sa route, ça vous regarde. Mais, si vous d'avance le territoire, que vous êtes soit africain, soit européen, n'importe où, faites tout. Convénquez votre femme ou alors votre épouse, celui-là qui a réussi à la diviloterie, qui a été sélectionnée, pas du tout. Faites tout pour qu'elle accepte de vous accompagner ou alors il vous assiste à vous accompagner pour que vous passiez votre entretien de visa ensemble. C'est soit ça, soit rien. On ne va pas comprendre que vous êtes conséparés. On ne veut pas connaître ça. Soit vous êtes ensemble, ça vous êtes divorcés. C'est ce qu'il faut. Donc, voilà. J'espère que j'ai été clair à ce sujet-là. Donc, ne vous rendez pas à l'ambassade. Vous dites que ma femme et moi, nous sommes plus ensemble depuis deux ans. Vous n'êtes plus ensemble, mais vous n'avez pas déchiré le papier. Vous ne pouvez pas aller devant les autorités compétentes et dire que nous ne sommes plus ensemble et signer un papier de divorce. Vous n'avez pas fait ça. Donc, tant que vous n'avez pas fait ça, vous êtes toujours mariés. Vous êtes toujours mal, légalement mariés. Donc, faites très attention. Donc, voilà. Ça, c'était le deuxième point, je pense. C'est quand même beaucoup. J'espère que je ne me trompe pas dans les numéros. Si je me trompe, retenez seulement la liste de tout ce que je suis en train de vous dire. Donc, voilà. On entame le treizième point. C'est quoi le treizième point? Donc, si vous avez joué marié et que par la suite, votre époux ou votre épouse est décédée, il vous faut absolument vous présenter à l'ambassade avec le certificat de décès. Absolument. Sinon, ça ne va pas passer. C'est ça qui va prouver réellement que votre épouse ou votre époux ne vit plus. Donc, le certificat de décès en cas de décès. Le quinzième et dernier document qu'il faut absolument avoir le jour de votre entretien de visa, c'est l'autorisation parentale. C'est vrai, on ne demande pas souvent ça à tout le monde, mais ça peut arriver que votre jour, on vous le demande. Donc, faites l'effort d'avoir tous vos documents pour qu'un truc ne manque pas et vous entrez en procédure administrative. Donc, si vous êtes maman célibataire ou alors papa célibataire et vous voulez venir avec votre enfant, rassurez-vous d'avoir une lettre signée devant les autorités compétentes qui approuvent que le deuxième parent de l'enfant accepte que l'autre voyage avec l'enfant ou bien avec vos enfants. Je pense que j'arrive au thème de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser les questions en commentaire. Si j'ai oublié un document, n'hésitez pas également de lister ça en commentaire pour aider nos frais et ceux qui sont dans la procédure de dévéloterie ou alors une immigration et tout ça. Donc, like, commente, partage pour informer ceux-là qui ne sont pas vraiment au courant de tous les documents nécessaires pour s'y rendre à l'ambassade. Et aussi, si tu passes sur la chaîne pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau contenu. Sur ce, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao!